Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du tuto concernant la Playstation Vita Alors comme vous le savez les cartes mémoire sur Playstation Vita coûtent très cher Sur le site Logixunrise ou plus précisément sur le store de Logixunrise on peut trouver des adaptateurs SD to Vita Ca coûte une vingtaine d'euros dans laquelle on va pouvoir insérer une micro SD Et donc du coup se passer de l'achat d'un mémoristique de Playstation Vita qui coûte relativement cher Donc là moi pour ce faire j'ai utilisé une carte SD de 16Go Un petit adaptateur pour pouvoir brancher la carte SD au PC Puisqu'il va falloir préparer cette SD avant de pouvoir se servir du SD to Vita Donc pour ce faire on va se servir d'un logiciel qui s'appelle Win32 Disk Imager que vous trouverez dans l'archive Vous l'installez, une fois que c'est fait vous le lancez Là vous allez faire très attention à bien sélectionner votre carte mémoire Parce qu'il serait dommage de perdre des données sur un disque dur ou sur une clé USB Donc vous vérifiez bien que vous allez préparer le lecteur USB où se trouve votre carte mémoire, votre micro SD Une fois que c'est fait on va aller chercher un petit fichier qui se trouve également dans l'archive Qui s'appelle zzblank.img Et ensuite on fait Write Alors ça prend que quelques dixièmes de seconde Ca va préparer la carte SD pour ce qu'on a besoin d'y faire à l'intérieur Une fois que ceci est fait on peut fermer Win32 Disk Imager, on en a plus besoin On va maintenant formater la micro SD Alors vous ne faites pas un formatage en cliquant directement dessus comme ceci Là vous faites Annuler Vous faites un clic droit Formater Là vous allez sélectionner ExFAT comme système de fichier Et taille d'allocation par défaut On ne met pas de nom de volume Il ne faut pas mettre de nom de volume On peut lancer un formatage rapide On fait OK Pareil ça prend quelques dizaines de secondes Là la carte SD est prête à être utilisée dans le SD to Vita Donc on va maintenant passer du côté de la console Puisqu'il va y avoir des petites copies de fichiers à faire Afin que la mémoristique d'origine de la console Et les données qui soient sauvegardées dans le SD to Vita Puisque ça va prendre le relais En fait si vous voulez votre micro SD de la console Va devenir un stockage externe Et le SD to Vita va devenir le stockage principal de la console Donc pour ce faire on branche la console en USB à son PC On fait Start sur VitaShell On va demander le mode USB pour que ça aille plus vite Donc on branche sa console à son PC On demande le mode USB On fait Start Ensuite on appuie sur Select Et là la console est connectée au PC Afin que ça puisse fonctionner Il faut bien évidemment que votre PC ait QMCA d'installer Donc théoriquement si vous avez une PS Vita QMCA devrait être installée sur votre PC Une fois qu'on a branché la console au PC On peut voir qu'un dossier s'ouvre C'est le dossier qu'il y a dans la PS Vita S'il manque des fichiers par rapport à mon image à moi Il va falloir aller dans Options des dossiers Demander dans l'onglet Visualiser Afficher les fichiers et dossiers cachés Et décocher Masquer les fichiers protégés par le système d'exploitation Donc il faut le décocher celui-ci Et il faut demander l'affichage des fichiers cachés Une fois que c'est fait On sélectionne tout le contenu du répertoire On fait copier Et là on va aller le copier dans la micro SD Qu'on avait préparé préalablement Voilà On va dans la micro SD On fait clic droit On fait coller En toute fin Cela va nous demander si on veut Écraser un fichier qui est déjà présent Sur la carte SD On va dire non Donc voilà Là on laisse la copie se faire Et tout à la fin Cela va nous proposer de remplacer Un fichier de système volume information Qu'on ne remplacera pas J'en profite pour préciser Qu'il faut bien suivre le tuto à la lettre Sinon ça va devenir vraiment compliqué Voilà Suivez bien les étapes Étape par étape Regardez la vidéo 2-3 fois au besoin Mais il faut vraiment suivre les étapes Dans l'ordre où je les donne Sinon ça ne va pas fonctionner Et ça va vous créer des problèmes Il va falloir relancer la console En appuyant sur le bouton R Et réinstaller les failles Etc Voilà Donc suivez bien la procédure Telle que je la montre maintenant Donc là Une fois qu'on a tout copié Dans la micro SD Et bien on peut quitter Le mode USB Et on va maintenant aller supprimer Et éditer deux fichiers texte Donc pour ce faire Suivez bien Là où je vais Ne vous trompez pas On va commencer par aller dans le UX0 On va chercher le répertoire taille TAI On se met sur le fichier config.txt Et on le supprime Une fois que ceci est fait On va revenir en arrière On va se diriger dans le répertoire UR0 Donc pareil Très important Suivez bien à la lettre Notez-vous-le sur un bout de papier Si vous voulez Ou je ne sais pas Mais il faut vraiment faire Dans cet ordre là Dans UR0 On va retourner Dans le répertoire taille On va ouvrir le fichier config.txt En appuyant sur X On va descendre juste en dessous De la ligne kernel Sur cette ligne-ci On va ajouter un saut de ligne Vous cliquez avec votre doigt Et vous allez écrire Exactement Comme moi Sans qu'il y ait de majuscule La console a la fâcheuse tendance A chaque fois qu'on met un point Ou à chaque fois qu'on débute Une phrase dessus De vouloir mettre une majuscule Il ne faut pas qu'il y ait de majuscule Donc du coup On revient en arrière On enlève la majuscule En appuyant sur la petite touche en bas Et là on tape UR0 Deux points Taille Slash Game SD Point SP SKPRX Pareil Le SKPRX Il veut l'écrire en majuscule La première lettre Il faut enlever la première lettre Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de majuscule Il faut que ce soit écrit tout en minuscule Donc gamesd.skprx C'est un petit fichier Qu'on va transférer par la suite A l'intérieur de la console Une fois que ceci est fait Vous appuyez sur les deux petites flèches Vers le bas Qu'il y a en bas à gauche Afin de retourner Sur Le fichier On voit bien que notre ligne C'est ajouté On va maintenant quitter Avec RON Et là Ca va nous proposer D'enregistrer le fichier Donc voilà Triangle c'est pas la peine C'est RON Qu'il faut faire Voilà On quitte le fichier avec RON Et là On sauvegarde Il nous reste maintenant Deux petites choses à faire A savoir Installer un petit fichier A l'intérieur De la console Et on est bientôt prêt Pour lancer Donc directement La console A partir Du SD to Vita Donc on peut d'ores et déjà Mettre la carte mémoire Qu'on a préparé préalablement Dans le SD to Vita On va maintenant Se rendre compte Que sur mon UX0 Qui est à l'heure actuelle Sur la micro SD De la console J'ai que 7 gigas 45 de place Moi j'ai mis une carte mémoire 16 gigas A l'intérieur du SD to Vita Donc là maintenant Ce qu'on va pouvoir faire C'est aller installer Le petit fichier La fin du tutoriel Est là On va aller installer Un petit fichier A l'intérieur de la console Donc pour ce faire On appuie sur start On rebascule en mode FTP On fait select On se connecte A l'aide du PC A la console Comme d'habitude Avec WinSCP Maintenant vous commencez A connaître la procédure Ca fait 500 fois Qu'on le fait Et là A l'intérieur Donc de la console On va se diriger Dans le répertoire UR0 Dans le répertoire Taille Et là A l'intérieur De ce répertoire On va mettre Notre petit fichier Pareil Que vous allez trouver Directement Dans le Dans l'archive Qui est en bas De la vidéo Donc le GMSD.SKPRX Et on va le mettre A l'intérieur Donc de UR0 Slash Taille On transfère Ce petit fichier A l'intérieur Donc de ce répertoire Maintenant on peut Fermer la connexion FTP On retourne sur la console On fait rond Pour quitter la connexion FTP On va pouvoir Maintenant Directement Débrancher la console Puisque là Ca y est On a plus besoin De connecter Quoi que ce soit A la console On va pouvoir Y insérer Le SD2Vita Donc un conseil Allez-y A la pince à épiler Il ne se clique pas Comme une Comme une Comme une cartouche Classique de jeu Juste on l'insère On le met tout au fond Ensuite on referme Le clapet Et là maintenant On peut éteindre Notre console Et lorsqu'on va La rallumer Et bien la console Sera Il rallier les données Non pas dans la micro SD Qui est propriétaire Sony Mais directement Dans la SD2Vita Donc du coup Ca fait un gain de place Et vous allez pouvoir Installer directement Vos jeux Comme ça Donc moi j'ai choisi D'installer dans le SD2Vita La procédure Que vous avez suivi Maintenant C'est une procédure Pour installer le SD2Vita En mode UX0 Puisque en mode Ur0 Personnellement J'en ai pas trouvé L'intérêt Donc voilà Là A l'intérieur de Vita Shell On va pouvoir se rendre compte Que maintenant Mon répertoire UX0 Fait bien 16Go En lieu et place Des 8Go Qu'il faisait précédemment Voilà Donc c'est quelque chose Qu'aura été assez long Pareil Je le répète Suivez bien le tuto à la lettre Regardez le 2-3 fois Si vous faites des erreurs Ne vous lancez pas là-dedans Comme ça À la va vite Prenez soin de le faire Convenablement Prenez le temps C'est pas compliqué Faut juste suivre Toutes les étapes Voilà On en a fini pour aujourd'hui Je vous laisse Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Allez Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz